Partager, voir pas de fichiers, juste un instant. Et voilà. Normalement, vous devriez avoir la page des estampes japonaises à l'origine des mangas. Donc, j'espère que vous avez tous en visibilité. Donc, comme disait Yann dans le cadre du nouveau MOOC qui vient d'être en ligne il y a peu de temps et quelques jours par la Fondation Orange, qui est consacrée à l'histoire des comics et des mangas. Eh bien, ce soir, je vous propose de remonter le temps et de nous interroger tout spécifiquement sur les origines des mangas. Alors, concernant les comics, je l'ai un peu évoqué dans une des précédentes visioconférences autour de la BD en général où j'avais fait quelques parallèles entre le monde des comics et l'histoire de la bande dessinée. Donc, n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, d'aller sur le replay pour voir cette visioconférence. Mais ce soir, c'est vraiment autour des mangas et comment, même si le terme de manga a été utilisé vraiment pour la première fois au XIXe siècle par l'illustre artiste japonais que vous connaissez tous, Soukouzai, eh bien, les origines des mangas remontent parfois plus loin et on pense jusqu'au XIIe siècle. Et je vous propose de découvrir ensemble ces mangas actuels qui se sont nourris de la culture et de la tradition japonaise et ces mangas qui sont vraiment considérés comme des bandes dessinées, donc des bandes dessinées japonaises très ancrées dans la culture japonaise moderne. Et ce, depuis vraiment à partir du XXe siècle, véritablement, les mangas suscitent un engouement en général et à l'international. Donc, pour commencer, si vous voulez bien, on va commencer par un premier chapitre. Et finalement, cette envie de raconter une histoire, en tout cas, nous mène jusqu'au XIIe siècle, avec, parmi en tout cas les grands spécialistes des mangas, on cite très souvent, eh bien, ce rouleau, un emaï kimono, en fait, qui date du XIIe siècle et qui se nomme Sojujiga. Et Sojujiga, qui veut dire littéralement caricature d'animaux, en japonais. Et c'est un rouleau, il faut imaginer, qui est long, si on mettait de bout en bout, en fait, parce que c'est en quatre rouleaux, vous avez jusqu'à 11 mètres, donc, qui se déroulent de droite à gauche et une narration continue. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous verrez plusieurs manières d'évoquer cette narration. Et en l'occurrence, là, on commence par une narration continue de ce rouleau qui se déroule au fur et à mesure. Et on découvre un univers, un univers très particulier avec ces animaux anthropomorphes. Et vous découvrez, voilà, sur ce rouleau, un fragment de rouleau, la présence de sang, de lapins, de grenouilles et également de renards. Et voilà, je vous ai placé ici le sens de lecture de droite à gauche. Et on découvre des scénettes. On découvre, alors, dans ce rouleau précédemment, au XIIe siècle, il n'y a pas de narration écrite, mais uniquement dessinée. Déjà, on se rend compte qu'au XIIe siècle, on maîtrise parfaitement la ligne extrêmement fluide pour pouvoir représenter tous ces personnages et une narration qui se déclinent, vous voyez, en différentes scénettes. Mais là, je vous ai choisi quelques fragments, dont, dans la partie au centre, vous avez une scène amusante où les lapins aident les singes à prendre leur bain. Dans ce cours d'eau est représenté de manière très efficace entre la distinction entre les rochers, la terre et l'eau. Et puis, là, je vous montre la fin du rouleau, donc, d'Emma Kimono, qui est vraiment un support très, très en vogue depuis le XIIe siècle, qui consiste comme cela à dérouler le parchemin, finalement, comme un parchemin sur lequel on a toute une narration qui est décrite, autour, évidemment, d'une histoire qui n'est pas simplement animalier, mais de par la représentation anthropomorphe de ces animaux, eh bien, il y a une valeur plutôt de satire, une certaine critique que l'on fait à partir de ces caricatures autour de la noblesse et du clergé à l'époque au XIIe siècle. Là, on va regarder, si vous voulez bien, de plus près sur ce petit, voilà, sur ce fragment-là, où vous voyez apparaître, donc, les singes, les singes, donc, avançant sur la gauche en présence de ces renards, ces lapins. En fait, c'est une projection de la société japonaise au XIIe siècle et autour du bouddhisme, la religion, la critique autour de la religion et également l'aristocratie. Et on comprend bien, de par, évidemment, le choix de ces animaux, que les lapins et les renards représentent, symbolisent l'aristocratie, tandis que les grenouilles et les moines, pardon, les grenouilles et les singes représentent et symbolisent les moines bouddhistes. D'ailleurs, je vous ai choisi expressément, donc, cette scène-là, où on comprend bien le rôle de cette grenouille, qui est représentée tel un Bouddha méditant les jambes. Vous voyez, il est assis en tailleur et en face duquel se retrouve un moine, qui donne le respect, en fait, qui rend hommage au Bouddha, donc Bouddha grenouille. C'est une animale, enfin, finalement, un livre qui se lit, vous voyez, de manière extrêmement fluide, une narration continue. Et Sojujiga, on va le citer, vous verrez, à la fin de la conférence, parce que c'est vraiment un patrimoine qui fait partie du patrimoine japonais, une pièce extrêmement importante qui a été considérée comme un des premiers témoignages d'une narration et peut-être l'ancêtre des mangas. Alors, on va poursuivre, justement, dans ce sens-là, dans cette narration continue. Eh bien, ce n'est pas simplement qu'en noir et blanc, c'est également en couleur. Alors, volontairement, même si, vous voyez, c'est tout petit, mais je voulais vous montrer la longueur d'un emakimono, ce long rouleau sur lequel, cette fois-ci, vous avez des scènes représentées avec une chromatique très riche en couleurs, mais accompagnées, cette fois-ci, de textes. C'est le cas dans ce rouleau illustré du dit Eiji, du XIIIe siècle. Et si on regarde de plus près, on voit à quel point on axe, évidemment, sur une complexité compositionnelle pour représenter des scénètes comme ceci. Là, j'ai zoomé sur cette partie de confrontation. Donc, c'est un texte qui évoque une période extrêmement rouleuse, à la fin du XIIe, XIIIe siècle, lorsque le Japon connaît des conflits en interne entre différents clans. Donc, il y a différents combats qui sont relatés autour de ces emakimono, entre autres. Donc, vous voyez cette scénette, vous voyez, de corps à corps, entre les chars, les hommes à cheval, et évidemment, cette complexité de cette masse représentée. On pourrait passer un peu de temps, déjà, rien que dans cette scénette-là, pour essayer d'identifier les différents clans. Et en même temps, donc, cette complexité narrative s'accompagne également, déjà, au XIIIe siècle, de cette volonté de stylisation des éléments compositionnels, en l'occurrence, ici, dans cette scénette, dans cette partie centrale, avec l'incendie. Le feu qui est représenté, et là, j'attire votre attention, évidemment, sur le traitement des flammes, le feu, extrêmement stylisé, que l'on retrouve par la suite, dans des siècles qui vont suivre, au XIXe siècle, et également au XXe, et dans les mangas aussi, cette stylisation à l'extrême des éléments, comme ici, la fumée, et je consacrerai un certain temps, évidemment, sur l'eau aussi, le motif de l'eau, comment les artistes vont pouvoir représenter ces éléments dans la nature, de manière extrêmement stylisée, et d'une grande efficacité. Et si on regarde de plus près, donc, cette valeur de couleur rouge, qui permet de contraster avec la toiture de ce bâtiment très sombre, eh bien, dans la partie inférieure, vous voyez le combat avec des têtes décapitées, le dynamisme, évidemment, de cette scène maîtrisée, déjà, au XIIIe siècle, dans la représentation de cette scène de combat. Alors, de cette approche d'une narration continue, eh bien, vous avez aussi d'autres manières. Là, on avance un petit peu dans le temps, on est au XIVe siècle. XIVe siècle, avec cette première proposition, ici, de Takakane, c'est vraiment un extrait d'un rouleau, de rouleaux illustrés, qui représente, alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail au niveau de la narration, mais c'est au niveau formel, que l'on retrouve par la suite dans les mangas, de cette narration continue, on peut aussi basculer sur une narration séquentielle. Et en l'occurrence, comment font-ils, justement, pour séparer les scénettes ? Eh bien, c'est par l'architecture. Avec ce point de vue, en plongée sur ce bâtiment qui est dénué de toiture, eh bien, on voit apparaître des personnages avec, évidemment, des tenues de couleurs similaires. Donc, on comprend intuitivement qu'il y a une progression dans la narration du même personnage féminin, par exemple, qui rentre dans la salle qui se trouve au centre et qui s'apprête, en tout cas, les deux femmes à pénétrer dans la troisième salle, troisième espace qui se trouve sur la gauche. Alors, c'est incroyable comme Takatani, eh bien, au XIVe siècle, réussit justement à nous accompagner dans la lecture uniquement par l'image, par séquence, ce mouvement ascendant, vous voyez, vers la gauche, toujours dans le sens de la lecture au Japon, de droite à gauche, et séquencé comme nos cases, en fait, de bandes dessinées ou de mangas que l'on a toujours gardées. Eh bien, déjà, à l'origine, au XIVe siècle, on a pensé à cette séparation séquentielle et cette fois-ci, avec les éléments, donc, vous voyez, du décor, des éléments architecturaux. Et de manière, là, on rejoint, on fait la synthèse de ce qu'on a vu précédemment dans le slide précédent, la diapositive précédente et cette vue séquencée, eh bien, dans le rouleau du récit illustré du Conseil d'État Ban Dainagon, eh bien, vous avez une scénette pittoresque, amusante, où vous devinez, vous devinez, évidemment, une action qui s'opère dans un seul espace, différents moments qui sont représentés, donc, un petit garçon qui est rattrapé parce qu'il a fait une bêtise, vous voyez, donc, les différentes séquences que vous voyez de manière circulaire, et il va être puni par la mer qui se trouve ici, donc, c'est une autre manière, finalement, d'aborder la narration où différents moments ont été concentrés dans un seul espace et ça aussi, dans les mangas, on retrouve cette même approche à la fin du 19e, début 20e et c'est là pour cet élément, vous voyez, ce visuel, eh bien, c'est une copie qui a été réalisée au 19e siècle à partir, voilà, d'une pièce, d'une peinture qui date du 12e. Alors, j'ai quand même choisi la version du 19e parce que l'état, l'état est quand même assez difficile au niveau de la visibilité des personnages dans la version du 12e, donc, voilà, volontairement, je vous ai choisi une copie du 19e pour que ça soit un peu plus flagrant. Alors, voilà les différents, il y a encore d'autres moyens d'évoquer la narration, déjà mis en place comme vous pouvez le voir depuis le 12e siècle, eh bien, il faut comprendre qu'entre le 16e et surtout le 19e, c'est un pays, le Japon va suivre en fait une période historique tout à fait très particulier parce qu'il y a évidemment un contexte politique important, donc, de là, on va basculer directement au 19e pour comprendre finalement l'origine, l'origine des thèmes et l'approche, l'approche des estampes japonaises qui se situe véritablement, allez, au 18e, mais surtout au 19e siècle et qu'on nomme l'image du monde flottant qu'on appelle l'Ukiyo-e, la naissance de l'estampe. Et pour évoquer l'Ukiyo-e, eh bien, il est important pour moi de faire une petite parenthèse concernant le contexte historique très particulier que va vivre donc le Japon à partir du 16e, fin 16e, début 17e, avec cette politique autour de l'empereur qui a un rôle très important en tant que valeur spirituelle, le pouvoir spirituel, mais véritablement le pouvoir administratif et militaire en fait est tenu par le shogunat, par des clans, par des grandes familles. Et au 17e siècle, vous avez le clan des shoguns extrêmement célèbres, la famille Togugawa qui prend place et qui régit évidemment tout l'archipel, le pays, le Japon et ce jusqu'au milieu du 19e siècle. Et la particularité de leur domination en fait c'est que les clans, les shoguns, le shogunat décident de faire mais totalement le pays vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire que les échanges qu'on entretenait auparavant avec les pays voisins ou même très éloignés, eh bien, ils vont couper court. Vraiment, le pays se renferme complètement et durant deux siècles et demi, donc c'est pas que quelques dizaines d'années, c'est pendant deux siècles et demi, eh bien, le Japon va vivre vraiment concentré sur lui-même et c'est une période assez calme et de prospérité dont les Tokugawa sont à l'origine. Là, je vous ai choisi les deux extrêmes, vous voyez, l'un des pionniers du clan Tokugawa, les Yasus, dont je vous ai placé ici les dates de cette grande personnalité et puis l'un des derniers, donc le dernier, Tokugawa et Yoshinobu dont vous avez ici la photographie et pendant toute cette période-là, on appelle cela la période Edo. La période Edo donc dure à peu près deux siècles et demi et après cela, donc à partir de 1868, on bascule sur l'ère Meiji où là, le pays va s'ouvrir à nouveau pour les pays limitrophes et étrangers et pendant cette période Edo, eh bien, il y a vraiment une concentration sur toute la culture, la spiritualité japonaise et tout est focalisé évidemment sur l'identité japonaise qui s'affirme énormément et dont les artistes vont pouvoir aussi l'illustrer dans les peintures et c'est ce qui nous intéresse évidemment et entre vous avez les estampes qui font partie évidemment de ce mouvement-là. Alors, il faut comprendre que Edo est une ville extrêmement importante au Japon jusqu'au milieu du XIXe. Edo est le nom qui est l'ancien nom finalement de la ville de Tokyo. La ville de Edo donc actuelle de Tokyo était considérée comme la capitale on va dire militaire parce que de manière administrative c'est à Kyoto où se trouve le Shoguna et entre Edo donc là je suis dans le XIXe siècle donc je vais parler de Edo et de Kyoto et il y a une route extrêmement importante donc je vais évoquer dans un second temps et dans la ville de Edo qui est au départ une toute petite ville toute petite ville va s'agrandir au fur et à mesure parce que c'est une ville extrêmement importante donc vous avez ici la vue d'un plan donc et plan de la ville de Edo comme vous pouvez le voir ici et sur mon cartel mais cela signifie en fait la ville de Edo voilà parfois il y a des petites vous voyez des petites déformations au niveau de la prononciation c'est pour cela qu'on transcrit en alphabet la prononciation en fait du nom de la ville japonaise c'est pour cela que parfois vous avez des petites différences au niveau de la transcription phonétique du nom donc Edo c'est la même chose que Edo et dans cette ville dans cette ville qui s'agrandit de plus en plus vous avez le centre névragique ici on le sent bien avec les grands palais évidemment importants et au fur et à mesure qu'on s'en éloigne et bien vous avez des ponts et des ponts qui vont mener dans un quartier qu'on appelle le quartier des plaisirs le quartier Yoshiwara qui nous intéresse tout particulièrement évidemment pour ce soir parce que c'est dans ce quartier des plaisirs que l'on va retrouver comme l'indique ce terme et bien tous les divertissements que les japonais en tout cas raffolent autant dans les salons dans les maisons vertes donc où se trouvent les courtisanes les théâtres les lieux justement pour voir aussi les combats de sumo tout cela se passe en franchissant les ponts et pour pour arriver voilà dans ce quartier de Yoshiwara donc vous avez ici une œuvre très célèbre d'Hiroshige avec une vue intéressante sur un des ponts qui nous mène dans le quartier des plaisirs de Yoshiwara avec évidemment une efficacité compositionnelle au niveau des registres des plans à la verticale on va développer dans un second temps si vous voulez bien sur d'autres estampes et lorsqu'on regarde dans la partie inférieure de la composition et bien vous avez des échoppes vous avez ici des petites échoppes où les japonais est de classe tout à fait variée de la haute au niveau et également extrêmement populaire ont plaisir de venir pour acheter des estampes pour acheter des pipes par exemple voilà tous ces plaisirs-là et on aime évidemment y déambuler et c'est la grande particularité en fait le plaisir qui était uniquement au départ dédié à la grande aristocratie avec par exemple le théâtre No qui est un théâtre très élitiste et bien là à Yoshiwara on va retrouver plutôt un théâtre beaucoup plus populaire qu'on appelle le Kabuki voilà donc c'est vraiment un quartier de plaisir qui permet d'accueillir toute la population hommes femmes également dont vous avez ici deux illustrations par le grand Hiroshige ensuite lorsque on rentre véritablement dans ce quartier de Yoshiwara où vous avez évidemment cet univers du quartier vert donc des maisons vertes pardon comme on le nomme qui correspond à ces grands établissements où on peut retrouver des courtisanes alors ces courtisanes sont extrêmement nombreuses donc là on a ici une proposition cette estante de Dokuzai où on voit évidemment un nombre incalculable de ces jeunes femmes qui sont qui entrent en général dans ces maisons vertes déjà à l'âge de 15 ans 16 ans elles ont une éducation extrêmement poussée ce n'est pas simplement on ne peut pas parler vous voyez de courtisanes liées directement à la prostitution en fait ce sont des femmes extrêmement cultivées d'ailleurs on les forme pour cela dans l'écriture de poésie la maîtrise du parler donc de la parole mais également des instruments de musique entre elles ce sont des femmes qui vont pouvoir séduire et plaire à ces hommes et il y a vraiment toute une phase où l'homme doit courtiser cette femme-là pour peut-être passer à l'étape suivante donc de passer la nuit avec ses courtisanes donc il y a tout un process et là nous avons une richesse dans la description je vous invite vivement à découvrir cette variété très importante de ces beautés japonaises dans le quartier d'Yoshiwara ensuite lorsque on aborde justement ce quartier d'Yoshiwara donc dédié au plaisir là on va vraiment aborder cet exprès ce mouvement artistique qui va naître au 19ème siècle véritablement même si le terme de Ukiyo-e existe précédemment et bien je vous ai ici placé dans cette diapositive donc une citation une citation qui définit qui définirait le mieux possible cette notion de l'Yoshiwara qui est transcrite en français par le terme du monde flottant alors on va lire ensemble vivre vivre uniquement le moment présent se livrer tout entier à la contemplation de la lune de la neige de la fleur de cerisier et de la feuille d'érable ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage mais dériver comme une calebasse sur la rivière c'est ce qui s'appelle Ukiyo-e donc c'est cette notion qui peut être finalement mise en parallèle avec la notion occidentale finalement des vanités sur l'aspect éphémère des choses et surtout l'aspect éphémère des plaisirs sur terre mais que l'on va évidemment célébrer ces plaisirs on n'est pas dans la condamnation mais surtout surtout valoriser et accompagner et prendre plaisir même si c'est éphémère et c'est dans cet esprit-là que les artistes vont réaliser des estampes autour des thèmes liés au plaisir en l'occurrence les plaisirs de la chair les plaisirs de la beauté de ces femmes dont on a ici là je vous ai choisi une œuvre très célèbre de Tamaro les trois beautés de notre temps et vous avez d'autres plaisirs comme le théâtre les sumo les motoris etc donc voilà les différents thèmes que l'on va aborder évidemment ensemble mais en même temps lorsqu'on évoque les estampes il faut savoir qu'il y a deux types d'estampes il y a des estampes uniques et les estampes japonaises donc qui est extrêmement commune et on en a un certain nombre dans les collections françaises et dans le monde entier qui sont ce sont là des tirages multiples donc sachez que lorsqu'on évoque les estampes il y a également de la peinture unique et en l'occurrence là on a je vous ai choisi deux exemples de Okuba et de Schumann représentant des beautés des beautés japonaises donc ce sont là des peintures qui sont réalisées sur papier et en collé donc marouflé sur des kakemonos donc des supports en soie et là ce sont des pièces évidemment uniques extrêmement chères très onéreuses en tout cas et recherché par les grands collectionneurs donc on a évidemment lorsqu'on regarde de près le soin tout à fait le soin particulier à apporter dans la représentation et les nuances de couleurs pour évoquer la richesse de ces kimonos de ces tenues également une représentation stylisée et idéalisée de la beauté au féminin accompagnée évidemment d'une représentation d'une nature qui est très subjective et très stylisée aussi dans la maîtrise de l'écume et les flots les vagues tout cela évidemment on va le développer aussi plus tard et ce sont face à ces pièces uniques et bien vous avez également des tirages multiples en grand nombre et il faut savoir que les estampes qui apparaissent pour la première fois c'est vraiment à la fin du 18e siècle souvent on pense que les estampes japonaises que du 19e déjà à l'origine à la fin du 18e on voit apparaître justement ces estampes japonaises donc des gravures des xylogravures qui apparaissent et en l'occurrence souvent c'était des visuels qui correspondent à des publicités que l'on peut allègrement et en grande quantité distribuer dans le quartier d'Yoshiwara pour annoncer le futur combat par exemple des sumo donc vous avez ici les sumo Takanayama et Yoichiemon qui s'apprêtent donc à célébrer leur sport un sport divin des sumotories donc prochainement et donc c'est vraiment comme à l'heure actuelle on parle des flyers donc ce sont des prospectus publicitaires donc faits de manière très sommaire et volontairement je vous ai mis les dimensions pour vous montrer à quel point enfin ce sont des petits formats et les estampes japonaises il y en a un certain nombre autant donc pour accompagner les sumo mais en même temps les kabuki donc ce théâtre populaire dont les acteurs se font portraiturer justement sur ces estampes donc là ce sont il y a même un engouement de collectionneurs qui va chercher justement comme ici Kazukawa Suncho qui est un acteur de kabuki très célèbre celui qui se trouve à droite et on veut absolument collectionner ces estampes japonaises on le voit en représentation voilà par exemple donc voilà les tout premières les premières propositions et en l'occurrence là je vous ai choisi des estampes des tout premières estampes de Kuzai qui représentent là le monde du théâtre des kabuki avec les acteurs qui posent dans ces estampes il y a par exemple là dans le même dans le même sens on a toujours au Kuzai qui représente une scène de danse une scène de kabuki une scène de théâtre qui a ici été représentée taillée vous voyez sur un support en bois gravée et ensuite pressée avec tous ces estampes qui sont qui sont peu finalement peu onéreuses parce que c'est en grand nombre et puis distribuées allègrement et vendues à des prix modiques à l'époque en tout cas à la fin du dixième début du dix neuvième et on a même des dédicaces qui expliquent justement évidemment la scène de kabuki représentée alors de là et bien je vous ai choisi cette scène qui est très amusante parce que lorsqu'on aborde la technique de la gravure de la xylogravure donc la gravure sur bois qui est la technique évidemment liée aux estampes japonaises et bien vous avez ici deux personnages qui sont en train de travailler alors lorsqu'on aborde le monde de la gravure il y a plusieurs acteurs il y a d'abord l'artiste le peintre qui va d'abord réaliser une peinture et ensuite vous avez le graveur voilà l'homme qui est en train de graver alors c'est pas toujours le même entre l'artiste et le graveur deux personnes différentes chacun s'attache finalement qui transpose en fait la peinture qui a été réalisée sur papier et ensuite transposée gravée sur une planche en bois et dans l'étape suivante vous avez ici la phase de l'imprimerie qui consiste à presser le papier vous avez le buren en fait ici le tampon que tient cette femme donc vous voyez qu'il y a une mixité il y a aussi des femmes qui travaillent dans ce milieu-là déjà au XIXe siècle et qui pressent le papier pour obtenir et au préalable passer donc la couleur sur le gabarit en bois et presser le papier pour obtenir évidemment les motifs et ici je vous ai regroupé quelques clichés qui montrent bien justement le travail du graveur et qui grave évidemment l'estamble le plus célèbre au monde la grande vague communément appelée la grande vague de Kounaï donc vous le voyez à l'ouvrage sur une plaque en bois et bien il va pouvoir commencer à faire de l'entaille et mettre en relief ce d'après un dessin qui est posé vous voyez et collé en collé de manière humide sur la planche en bois et ensuite en suivant scrupuleusement le dessin il va pouvoir entailler et mettre en relief tous les détails compositionnels et vous voyez cette phase extrêmement délicate et si évidemment il se rate sur un détail il n'a plus qu'à recommencer et en règle générale le dessin qui a été réalisé par l'incite disparaît parce que vous voyez sous les coups en fait du graveur qui va travailler la matière du bois et après cela et bien lorsque le gabarit est terminé et bien on va appliquer de la couleur et de la couleur il y a toute une technicité évidemment pour roser la couleur avec une densité chromatique selon les besoins et les directives de l'artiste et ensuite on va presser le papier avec le buran que vous voyez là donc ce tampon que l'on applique avec une force considérable et on va presser le papier qui va mordre évidemment sur le gabarit en bois et la couleur va être déposée sur le papier et ce qu'il faut comprendre c'est toute la complexité de l'ouvrage lorsque vous avez plusieurs couleurs parce qu'en fait chaque modèle chaque couleur a un support gravé en bois donc il faut presser finalement autant de fois le papier donc l'oeuvre l'oeuvre voulue autant de fois sur une presse correspondant à la couleur alors là je vous ai choisi ici les différentes étapes par exemple de presse à commencer par le haut vous avez d'abord vous voyez dans le premier la première presse uniquement les lignes des contours et au fur et à mesure donc là vous avez une deuxième presse avec les couleurs des barques et au fur et à mesure la complexité évidemment c'est de bien mettre remettre le papier dans le bon dans un bon cadre pour pouvoir avoir une adéquation totale entre les différentes presses qui correspondent aux différentes couleurs donc regardez par exemple la finalité cette oeuvre immensément connue de Dokuza la grande vague de Konagawa et bien là on va regarder si vous voulez bien alors juste un instant la complexité on regardera de très très près justement le talent en fait des imprimeurs pour mettre en adéquation les différentes tonalités de bleu et en fait cette oeuvre qui est immensément connue fait partie d'un ensemble que vous venez de voir c'est les 36 vues du mont Fuji où Okuzai a réalisé un ensemble une série composée de différents points de vue des vues sur le mont Fuji de très près très éloignées ou pas voilà donc différentes propositions ça a énormément en plu et les collectionneurs de l'époque déjà au 19ème siècle étaient friands donc soit c'était présenté comme cela en éventail ou bien à des planches isolées il y avait plusieurs manières de présenter ces estampes étaient vendues et très recherchées vous avez donc cette gravure en tout cas cette xélogravure extrêmement célèbre et si vous voulez bien on va passer juste un tout petit un petit moment au niveau de l'analyse on va regarder de plus près cette réalisation par Okuzai et comprendre évidemment l'expressivité et le talent de l'artiste pour pouvoir suggérer la force de cette nature de cette vague dont on voit toute la dynamique là j'ai vraiment mis en évidence uniquement que la vague on a vraiment ce mouvement vous voyez l'ondulation et l'aspect quasi solide de l'eau et de cette vague et dont l'écume se transforme en griffe de félin quasiment donc il y a cet effort de stylisation des formes que l'on va retrouver par la suite sur d'autres d'autres univers donc d'artistes d'Ukiwe mais également chez les mangakas alors de cette grande vague et bien on a aussi le sujet principal qui fait partie finalement de cette série autour des monts Fuji on se rend compte qu'il est quand même relativement secondaire dans cette version là on le voit à peine ce mont Fuji et puis on se rend compte également la présence de Barck avec ces personnes ces hommes qui essayent qui tentent évidemment de dépasser cette force de la nature et cette fragilité de la vie humaine qui est représentée là le poids évidemment bien bien modeste de cette Barck et de ces hommes face à la force de la nature donc voilà évidemment une composition d'une telle force qui a traversé les siècles et qui à l'heure actuelle devient vraiment l'icône à part entière lorsqu'on parle des estampes japonais on se parle tout de suite à cette estampe et qui a servi de multiples fois de référence dans différents domaines artistiques que ce soit du street art en passant par des artistes comme Lichtenstein et également chez les mangakas je vous renvoie d'ailleurs n'hésitez pas à chercher et de googler par exemple Okuza et la grande vague avec One Piece et même dans ce manga très célèbre iconique de One Piece on a un très joli clin d'œil vous verrez avec la grande vague de Kanagawa de Kuzai alors si on continue de plus près pour regarder la complexité comme je vous ai expliqué tout à l'heure sur la difficulté des différentes presses du même papier pour obtenir des variations de couleurs vous voyez j'attire votre attention ici par exemple pour le ciel ce dégradé qui est obtenu par la mise et la maîtrise de la quantité de peinture qui est posée sur le gabarit en bois pour obtenir ce dégradé et également imaginer la complexité pour les différentes presses entre les trois bleus que vous voyez là donc ça veut dire qu'il y a eu trois presses pour obtenir ces trois variations de couleurs incroyables donc évidemment il y a des rejets il y a des ratés donc évidemment il y a un taux de perte assez important lorsqu'on presse ces estampes surtout lorsqu'on a des nuances aussi importantes et là évidemment je ne pourrais pas m'empêcher de vous montrer ce zoom sur ces griffes de l'écume qui est une merveille absolue de Kouzaï alors ces griffes et bien on les retrouve dans d'autres estampes toujours de Kouzaï cette grande vague qui est sublime ici mais avec cette portée onirique où l'écume de la mer se transforme en une nuée vous voyez un envolée donc d'oiseaux et puis l'aspect très stylisé dans la représentation de la force du courant de la mer avec ces stris extrêmement réguliers de lignes qui évoquent évidemment la force de la vague et bien ceci par exemple tout en couleur et une estampe quand même très recherchée très travaillée et bien Okouzaï va le transposer aussi sur un support noir et blanc sous forme de livre comme ici et ce livre là me permet évidemment de faire de faire évidemment une transition avec un chapitre extrêmement important autour du premier manga parce que quand on parle de manga le terme de manga a été proposé pour la première fois dans la bouche d'Okouzaï en fait Okouzaï a réalisé et là on a par exemple ici cette boutique d'estampes de livres également et qui plaisaient au grand public et qui se vendaient à des prix plutôt modestes et bien Okouzaï a l'idée il est déjà extrêmement célèbre dans les années 1812 1915 il décide de réaliser des manuels des manuels comme ceci on est entre 1819 et 48 et il réalise il manque un ouvrage il en est réalisé une quinzaine où pour lui c'est autant un support de recherche pour lui parce qu'il va répertorier dans ce qu'il appelle ses mangas en fait ses livrets de format plutôt de poche un petit peu plus grand que format poche où il va répertorier tous ses éléments formels qu'il maîtrise parfaitement et qui sont répertoriés de manière thématique je rentre dans le détail lorsqu'on ouvre ces livres qu'ils appellent les mangas on retrouve ces univers qu'on a pu voir voyez ce travail autour de la représentation des ondes les courants marins et la représentation des vagues et on retrouve toujours les mêmes griffes voyez ou bien dans certains thèmes abordés dans ces mangas et bien c'est sur le thème par exemple des arbustes comment traiter le motif de manière formelle les motifs donc des arbustes et il répertorie tout cela donc pour lui c'est comme un dictionnaire formel un abécédaire formel dont il va s'en servir mais également permettre de former les jeunes artistes et mettre à disposition en fait tout son savoir tout ce qu'il a il est finalement en pleine maîtrise de la forme de chaque sujet et qu'il va concentrer dans ce qu'il a appelé les mangas et il y a différents thèmes le thème animalier par exemple ici également cette page est très célèbre qui montre le mouvement les attitudes donc de ces de ces sous-mots que l'on que l'on voit prendre vraiment toute la place les deux les pages les pages entières et qui vont évidemment inspirer autant les disciples mais également les mangakas du XXe siècle vous avez d'autres d'autres compositions qui vont être repris par l'artiste et même plus tard les jeux d'expression ces caricatures très drôles et dans ces pages par exemple ici on va faire un petit zoom vous voyez et dans dans ces dans cette réflexion des caricatures et bien on est on est non loin de Miyazaki déjà on voit bien l'influence de ces de ces dessins de ces compositions de Kuzai plus tard que l'on va retrouver dans différents domaines donc soit des mangas de l'animation et puis ça ce répertoire aussi intéressant des visages des visages des expressions du visage maîtrisées par Kuzai donc tout cela fait partie de cet ensemble de recueils qu'il appelle les mangas alors du terme de manga comme ici des scènes très caricaturées entre les courtisanes et les hommes et bien on se rend compte que du terme de manga d'Okuzaï c'est vraiment cet esprit de livre qui se feuillait de droite à gauche et aussi ce repère formel en fait ce regard formel mais pas forcément en ce qui concerne la narration des mangas c'est vraiment sur le support qui est intéressant et on peut relier le travail des mangas d'Okuzaï avec les mangas actuels mais en ce qui concerne les sujets et bien on doit élargir un peu plus sur les estormes japonaises ce que l'on va voir ensemble sur les sujets emblématiques des estormes japonaises et pour cela et bien on revient sur Okuzaï qui a réalisé ici une vue d'ensemble absolument richissime autour des routes de la route de Tokaido alors qu'est-ce que la route de Tokaido en fait c'est une route qui va relier Edo à Kyoto donc de Tokyo à Kyoto si vous voulez et sur ce chemin sur cette route qui peut aller jusqu'à 500 kilomètres et bien vous avez des sites touristiques très très appréciés par les japonais je vous rappelle qu'à cette époque-là encore le pays est complètement fermé donc pour voyager pour prendre du plaisir c'est à l'intérieur du pays à l'intérieur de l'île donc le tourisme local et national se développe énormément et donc les voyageurs aiment retrouver les paysages donc qui sont cités un peu partout vous voyez tous ces paysages emblématiques et les artistes des estampes japonaises font tout aussi pour représenter ces sites touristiques alors à commencer si vous voulez bien par ici c'est Edo on reconnaît évidemment ici le palais et de là et bien on va pouvoir voyager on va commencer en général souvent on part de Edo avec ici cette estampe où vous avez vous retrouvez le même palais dans le fond avec la vue sur le mont Fuji un petit peu plus éloigné l'embarcation en tout cas assez riche par les personnages vous voyez au premier plan qui s'apprêtent à voyager et de là on va découvrir des sites plus ou moins connus donc là on a Shinagawa vous voyez ici le nom de cette baie qui a été représenté ici par toujours Okuzai avec une vue imprenable sur le mont Fuji en fait Shinagawa est un site qui est très très proche en fait de Edo et les tout premiers voyageurs toujours c'était un arrêt absolument immanquable avec une vue spectaculaire sur le mont Fuji donc qui a été transposé en estampe qui est vendu à l'époque aux touristes et qui était très apprécié à l'époque voilà vous avez évidemment le mont Fuji qui est au centre qui prédomine évidemment toute cette route qui est évidemment le lieu emblématique absolument primordial pour les japonais et qui est souvent représenté et dans cet engouement justement de suivre la route sur la route de Tokaido vous avez un autre artiste incroyable qui est Hiroshige et qui relate justement par le biais de ces différents séries alors soit la série l'ensemble des 53 stations de Tokaido ou bien les 100 vues de Edo il va vraiment appliquer avec beaucoup de sensibilité les éléments les événements climatiques de manière très stylisée représenter la verse de cette façon-là sans cette écriture et cette représentation de la pluie vous allez le retrouver dans les mangas du 20ème et vraiment l'origine c'est Hiroshige il a également cette sensibilité à représenter différentes saisions peut-être ici l'automne avec ce vent une expressivité incroyable avec ce vous voyez cet arbre dont les branchages volent et qui est accompagné par cette dynamique compositionnelle avec ce personnage qui est en train de chercher son chapeau cet homme en cape qui accompagne évidemment ce mouvement-là donc des vents d'automne et également l'hiver est une merveille absolue dans la représentation de la neige cette variation de tonalité pour suggérer les manteaux de neige qui recourent absolument tout le paysage donc Hiroshige est absolument remarquable pour évoquer les saisons de manière très stylisée mais d'une grande efficacité et puis il a aussi s'est interrogé sur le thème le même thème de la mer l'écume en regard avec le mont Fuji cela rappelle évidemment mais avec une interprétation personnelle d'Hiroshige par rapport à la grande vague qu'on a vue de Kuzai et là pour le mont Fuji là je vous ai placé côte à côte différentes propositions très intéressantes alors d'une part d'Hiroshige très sommaire mais essentielle monumentale et puis la monumentalité absolue par la maîtrise de la couleur par Okuzai par ce mont Fuji par temps clair ou par temps d'orage ici et j'attire votre attention évidemment sur cette ligne extrêmement moderne et singulier et très personnelle de l'orage qui est ici représenté par Okuzai cette stylisation de chaque élément de la nature autant sur l'évocation de l'éclair les nuages le traitement évidemment de la végétation c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la suite comment les artistes vont pouvoir s'en inspirer pour représenter de manière stylisée et simplifiée dans les mangas ensuite vous avez une autre proposition comment l'eau peut être extrêmement solide dans le rendu comme la cascade de Kirifuri comme ici et l'eau est extrêmement stylisée cette fois-ci par Koniyoshi qui est un petit peu moins célèbre que Hirochike et Okuzai mais passionnant c'est un des artistes les plus importants où ils mêlent autant cette maîtrise parfaite formelle dans la représentation des éléments de la nature vous voyez une manière tout à fait particulière de représenter les flots et les vagues et en même temps l'association avec des contes avec des récits là en l'occurrence faisant référence à un récit historique de combat où vous avez Tame Tomo qui est ici qui va être secouru par les fidèles de Sanuki donc c'est pas tant le sujet on pourrait passer du temps mais là il faudrait vraiment faire une conférence de 4 heures mais ce qui m'intéressait vraiment c'était au niveau formel au niveau de la stylisation et puis un sujet très important qui occupe l'esprit on a vu les paysages on a aussi un thème très important autour de la de la tradition populaire les contes et légendes qui occupent une part très très importante et les artistes Yuki Ue donc vont réaliser des estampes en rapport avec ces sujets et vous avez des scènes absolument d'une grande modernité je rappelle qu'on est quand même au milieu du 19ème et là Kuniyoshi toujours lui propose une scène incroyable comme tel un triptyque vous avez en 3 parties l'un de manière vous voyez séquencée mais en même temps qui se visualise de manière entière cette sorcière cette princesse qui a aussi des dons de sorcière pour contrer ses ennemis et bien lit un sort donc vous avez ici le rouleau et là elle va invoquer un squelette géante pour pouvoir terrasser l'ennemi et là j'attire évidemment votre attention sur la composition d'une grande modernité avec la monumentalité de ces squelettes face à l'ennemi qui est ici et que l'on va retrouver par la suite dans l'univers d'un grand mangaka vous verrez tout à l'heure dans les contes et légendes vous avez également des propositions toujours au 19ème siècle de Kuzai et on voit tout de suite cette résonance dans les univers de grands artistes comme Miyazaki vous avez d'autres mangakas aussi qui vont beaucoup s'en inspirer là nous avons la lanterne fantôme racontant cette légende autour d'une femme qui est bafouée qui est assassinée par son mari parce que son mari a trouvé une autre belle dame et elle va venir hanter chaque soir accompagnée de sa lanterne et c'est une représentation extrêmement stylisée et d'une grande efficacité dans le drame de l'horreur du fantôme du fantôme lanterne comme on l'appelle et vous avez d'autres propositions des légendes à faire frémir évidemment à faire laisser nos poils avec le manoir aux assiettes par exemple qui est une légende selon laquelle il y avait un homme très colérique qui terrorisait toute la maisonnée et la servante qui malheureusement un soir en lavant un service de dix assiettes absolument richissimes en tout cas très précieuses elle casse une assiette le propriétaire était tellement en colère qu'il va la torturer donc chaque nuit il l'emprisonne d'ailleurs dans un placard et chaque nuit il lui coupe un doigt jusqu'au dixième en fait et à la neuvième et bien cette servante va se donner la mort et se jetant dans un puits c'est la représentation ici d'un puits et chaque nuit et bien on entend des sanglots des pleurs de cette servante qui compte une assiette deux assiettes trois assiettes jusqu'au neuvième et ensuite elle pleure c'est surtout des légendes que l'on avait coutume de raconter dans la nuit entre amis et il faut imaginer il y avait une tradition selon laquelle en fait on se mettait comme dans un feu de camp tout autour et accompagner de différentes lanternes lumineuses qui sont éclairées et à chaque conte raconte un conte que l'on va évoquer personne n'en raconte une histoire après une histoire de fantôme à chaque fin d'histoire et bien on va éteindre une lanterne donc à la fin de la soirée déjà l'accumulation de ces histoires nous plonge dans la frayeur et puis plonge aussi dans le noir total donc c'était aussi une tradition intéressante qui est accompagnée par des histoires comme ceci comme le manoir aux assiettes vous avez également non les moindres l'un le fantôme de Kohada ce n'est pas que l'homme qui vit l'un dans cette histoire là en fait c'est une femme qui devient très méchante parce qu'elle va tuer son mari parce qu'elle veut continuer sa vie avec son amant et le mari va venir également la hanter chaque nuit et la représentation vous voyez de tous ces contes et légendes ont une valeur absolument artistique tout à fait remarquable que l'on retrouve par la suite beaucoup d'imagination autour de la représentation de ces contes et c'est toujours intéressant de se dire voilà on est dans le contexte du 19e et il y a une très telle modernité dans la représentation de ces de ces scénettes alors l'héritage enfin l'héritage comment justement tous ces estampes japonaises vont avoir évidemment une résonance autour autour des artistes du 20e et bien je vous ai choisi quelques exemples alors il y a il y a pléthore d'auteurs de mangaka que l'on pourrait citer mais là je vous ai choisi quelques mangaka peut-être moins moins célèbres mais tout aussi intéressants donc pour vous permettre de découvrir un certain nombre de grandes auteurs ici je vous présente Sojiro Inako qui est une mangaka femme il y a aussi des femmes de mangas au Japon qui a réalisé Miss Okuzai et Miss Okuzai donc vous avez ici la couverture et bien raconte l'histoire de Oehi alors qui est Oehi c'est Oehi Okuzai c'est une des filles d'Okuzai alors c'est une très très grande spécialiste Inako Sojiro Inako enfin c'était pardon parce qu'elle n'est plus là Sojiro Inako est une grande connaisseuse de la période Edo à réaliser différentes recherches et a proposé ce manga autour de Miss Okuzai la fille du grand maître qui a eu une petite carrière également d'artiste et puis qui va surtout beaucoup seconder son père dans la réalisation des peintures et des estampes et on voit quelques scénettes vous voyez son père en train de travailler elle s'assoupit un petit peu sur le côté on retrouve des caricatures qu'on a pu voir dans les mangas d'Okuzai précédemment souvenez-vous et puis dans cet ouvrage on la voit en train de alors elle semble un petit peu ennuyée mais en même temps elle assiste le travail de son père dans la réalisation de cette très très belle peinture on aperçoit vous voyez une partie de cette peinture qui existe réellement vous voyez donc Sidiura a également Sidiura pardon s'est inspiré d'une véritable peinture réalisée par Okuzai donc vous retrouvez vous voyez le même tracé et en fait c'est une peinture extrêmement célèbre d'Okuzai le dragon et nuages qui se trouve au musée Guimet par exemple voilà donc il y a il y a des références des citations qui est toujours d'actualité dans différents univers de mangaka et et puis je vous ai choisi également et ça c'est la lithographie que j'ai choisi pour la 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 visioconférence de ce soir de Keniyoshi qui représente les grenouilles samouraïs et les grenouilles samouraïs vous les voyez anthropomorphes un petit peu comme nos lapins et les grenouilles précédemment qui ont des attitudes absolument humaines et qui sont alors soit des samouraïs des lutteurs les sumo voilà donc cet univers amusant de ces de ces animaux anthropomorphes font partie intégrante en fait de la culture de la tradition japonaise et que l'on retrouve aussi dans des dans la littérature et dans le monde du théâtre comme ici de de Tokubei qui chevauche un grapaud alors c'est un personnage très célèbre un samouraï qui avait la possibilité aussi accessoirement magicien pardon et qui était capable de de chevaucher les grenouilles le grapaud ou se transformer d'ailleurs en grapaud alors évidemment lorsque je vous parle de cet de cet univers vous pensez tout de suite à un manga extrêmement célèbre que je n'ai pas je n'ai pas je ne vais pas vous montrer le visuel tellement il s'est connu en fait c'est les c'est les narutos le personnage de naruto est intimement lié évidemment à cet univers un univers donc le naruto qui chevauche également une grenouille le grapaud vous voyez que l'origine remonte au 19ème déjà il y a au folklore il y a la tradition des contes des contes du Japon qui datent des siècles précédents vous avez également un autre un autre auteur important c'est Mizuki Mizuki qui évoque sur plusieurs volumes de mangas les voyages de Kitaro ce petit personnage que vous voyez là qui est à mi-chemin en fait un mi mi-yokai et mi-humain alors que sont les yokai en fait ce sont des monstres les monstres qui font partie des contes des légendes du folklore du Japon et il utilise en fait toutes ces traditions pour illustrer ses aventures autour de ce personnage qu'il a inventé qui s'appelle Kitaro et nous avons là par exemple une version en pleine page du manga avec le combat avec ses monstres marins géants entre la baleine et l'encornet vous voyez énorme et puis des pages de cet ouvrage de ce manga où on retrouve le personnage ici qui s'affronte au yokai au comment dire au monstre au monstre provenant du folklore japonais et cet artiste qui est très très sensible à l'histoire de ces yokai donc de cette tradition et également aux grands artistes de l'ensemble japonais donc du 19ème siècle il a réalisé tout un ensemble là je vous ai choisi une des une des réalisations donc du même artiste Mizuki où on retrouve ses personnages ses personnages de Kitaro donc de son de son univers de manga mais dans un contexte et avec un hommage qu'il rend aux grands artistes du du 19ème siècle vous reconnaissez ce vous reconnaissez ce cette squelette géante n'est ce pas et bien vous avez dans cette composition de Mizuki qui un clin d'oeil évidemment à notre koniyoshi que nous avons vu précédemment avec la sorcière et le fantôme du squelette et également une des estampes extrêmement célèbres de Hiroshige que vous avez là tiré du 53 des 53 stations de Tokaido où il a repris il a repris tout le paysage donc évidemment ce dialogue qui est perpétuel qui est constant entre les mangakas avec les estampes japonaises là je ne vous ai choisi que deux exemples il y en a vraiment beaucoup et c'était très intéressant de chercher justement ces clins d'oeil rendus donc ces hommages rendus par les mangakas autour de ces estampes ces artistes très célèbres du 19ème siècle et pour clore et bien je finirai avec Fumio Kuno qui a repris en fait exactement l'univers de notre de notre emakimono par lequel nous avons commencé notre visioconférence autour de de la vie voyez de cette de cette narration continue évoquant le monde des des lapins des 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 grenouilles souvenez-vous anthropomorphes qui était une satire une critique de la noblesse et du clergé à l'époque et bien là elle a été transposée dans un manga comme ceci donc en 2015 où on retrouve finalement le même propos le même univers mais réactualisé réinterprété par voilà en 2015 voilà je vous ai mis côte à côte comme ceci j'ai repris un extrait de Sosujikika du XIIe siècle donc c'est par ce biais-là que je vais conclure pour vous montrer à quel point on a par quelques exemples on a pu voir à quel point nous avons nous avons ce lien entre les estampes japonaises du XVIII-XIXe siècle qui ont beaucoup influencé les mangas en leur rapportant vraiment une richesse artistique thématique et culturelle unique et ces mangas ont su ainsi s'inspirer de cette tradition tout en renouvelant et en créant des œuvres tout à fait originales qui ont conquis un public local et également international voilà donc je terminerai là-dessus avec ces petits extraits où eh bien ce parchemin donc de les makimono a intéressé le studio Ghibli et a réalisé cette animation en s'inspirant directement des rouleaux de les makimono vus dans la première voilà dans la première diapositive et a mis vraiment en mouvement cette petite cette histoire qui est passionnante donc c'est la boucle qui se ferme voilà donc en espérant que ça vous a plu je suis très curieuse d'avoir vos retours et en espérant que vous avez aussi des réactions je donne la parole à Yann merci beaucoup Ewan c'était passionnant merci on va couper les petits lapins désolé c'était très pignon mais c'est cool pour vous donner les instructions pour poser vos questions si vous avez des questions vous pouvez cliquer sur l'icône lever la main normalement en haut de votre écran et nous vous donnerons la parole nous ouvrirons votre micro pour vous donner la parole sinon vous pouvez aussi écrire vos questions dans la partie conversation et et je les relèverai à Yann elle ira directement oui alors il y a deux des mains levées alors je commence autoriser le micro je pense Martin j'imagine du Martin ix je ne sais pas je pense que vous avez votre micro qui est coupé aussi que de votre côté vous le vous l'activiez alors je vais essayer avec Valérie Valérie oui n'hésitez pas est-ce que vous êtes là alors vous m'entendez alors est-ce que vous m'entendez c'est Valérie oui c'est bon on vous entend bonsoir alors bon j'ai déjà assisté à beaucoup beaucoup de conférences et à chaque fois bon vos conférences sont passionnantes donc celle-ci encore plus parce que j'y connaissais rien du tout donc merci beaucoup alors la seule chose pour une fois que je trouve une petite critique mais c'est pas une critique en fait c'est juste que moi vraiment j'y connais rien et alors tous ces noms en japonais là moi je n'ai pas réussi à les prendre en note j'ai mis du bouge à plusieurs endroits mais je ne peux pas forcément tout reprendre mais c'est vrai que je ne sais pas comment les écrire à l'oral en fait et même en réécoutant je ne suis pas sûre d'arriver alors je ne sais pas s'il y a moyen d'ajouter une slide au moment du replay à la fin ou je ne sais pas avec par exemple Emma Kemono par exemple moi je ne sais pas comment ça s'écrit des choses comme ça et puis le dernier exemple à la fin vous avez dit c'est pas la peine que je vous montre que je vous mette une image parce que c'est très connu et bien moi je ne connais pas du tout alors du coup je n'ai pas pu le prendre j'ai noté l'endroit voilà c'est juste ça parce qu'habituellement j'arrive à peu près à suivre avec les noms propres mais là mon japonais est vraiment pas assez bon voilà donc alors c'est oui il y avait un exemple j'ai mis en rouge où il y avait voilà personnage de Naoto qui est également en rouge alors c'est comment vous l'écrivez ? alors N-A-R-U-T-O d'accord bon et bien je serais moins bête au moins j'aurais appris ça puisque si tout le monde connaît moi vraiment je ne connaissais pas du tout non c'est pas c'est pas tout le monde ne connaît pas Valérie je vous invite à le replay sera disponible sur la plateforme à partir de demain j'espère sinon après demain et Aoun a mis à chaque fois à côté des dessins qu'elle a montré des estampes les noms les cartels donc vous devriez pouvoir les retrouver là et sinon à la fin de la conférence également elle a mis l'ensemble des copyrights avec toutes les informations dont vous aurez besoin voilà et pour revenir sur Naruto c'est vrai qu'elle n'a pas montré après on a des problématiques de droit aussi on ne peut pas toujours tout montrer voilà j'ai le nom j'irai voir par moi-même voilà merci beaucoup je vous en prie c'est un plaisir alors je vais ouvrir beaucoup de mains levées et mère je ne sais pas votre prénom et mère vous avez la parole il faut que vous activiez votre Caroline Caroline bonsoir Caroline oui donc merci parce que j'assiste également à beaucoup de de conférences étant moi-même enseignante en éveil à l'art auprès des plus petits super donc j'ai été passionnée parce que j'ai trouvé que ça m'a fait penser surtout dans les dans les débuts et la fin aux fables de la fontaine oui à l'illustration des fables de la fontaine et je trouve que c'est un pendant qui va me permettre de d'aborder autrement les fables de la fontaine pour les enfants c'est génial je trouve que c'est très intéressant de mêler les différentes cultures oui je fais notamment tout un tout un atelier sur les arbres à vœux et les cultures du nouvel an différentes mais là comment expliquer aux enfants et même comment nous expliquer c'est ma question le texte en fait il est toujours mis sous forme de cartouche alors que nous dans les bandes dans les BD il est il est mis sous forme de bulles qui sont directement attachées aux personnes qui 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 interactives qui ont un dialogue interactif alors dans la perception japonaise surtout dans les estambes il faut savoir que le texte fait partie intégrante de l'image c'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation comme dans la bande dessinée avec les bulles le fait de mettre des bulles il y a vraiment deux registres différents l'écriture isolée dans cette bulle et l'image et c'est vraiment différent dans la conception japonais enfin asiatique et surtout spécifiquement dans les estambes japonaises où il y a l'art de la calligraphie qui est considéré vraiment comme un art et l'écriture fait partie de la composition visuelle imagée d'accord et c'est pour ça qu'il n'y a pas de séparation c'est tout à fait volontaire donc ce n'est pas un hasard si le texte est placé par exemple en haut à droite ou bien en rapport avec le paysage il y a toujours cette recherche visuelle en harmonie entre l'écriture et l'illustration d'accord c'est ça c'est déjà ma question en fait merci c'est très intéressant parce que je n'avais pas la réponse je l'ai merci 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 Caroline la parole à Thomas si j'arrive oui c'est bon autoriser le micro Thomas vous avez la parole n'hésitez pas oui il faut il faut désactiver il faut réactiver son micro du coup à chaque fois alors je sais que Lucie en parallèle ce sera Thomas ou Lucie le premier désactivera son micro bonsoir bonsoir alors ma question déjà merci beaucoup c'était passionnant merci je connaissais assez mal le sujet même si je me passionne de plus en plus alors je sais que ça marche peut-être pas comme ça mais puisque bon on est assez loin du shogunat lorsqu'on est au 12e et 13e siècle je voulais vous poser la question si vous pensez qu'on peut plus ou moins comparer les techniques dans l'huminure médiévale en fait notamment en ce qui concerne on va dire la création de mouvements sur les images par la répétition de personnages est-ce que c'est pas plus ou moins comparable avec ce que faisaient les enlumineurs médiévistes absolument absolument et je l'ai un peu évoqué aussi justement dans la visioconférence dédiée à l'histoire de la bande dessinée il était une fois la bande dessinée où justement cette époque très particulière au Moyen-Âge se mettent en place les différentes façons de raconter une histoire soit séquencées soit par répétition et dans les enluminures tout spécifiquement bien sûr bien sûr qu'il y a un lien et on a la même volonté et c'est et ils se sont pas évidemment pas à l'époque échangés entre eux mais volonté c'est tout à fait tout à fait pertinent de pouvoir mettre en parallèle comme vous dites pardon merci beaucoup sans prie Thomas donc n'a apparemment pas réussi à ouvrir son micro mais je vois chacun je vais essayer je vais prendre une question de de la conversation pour changer un petit peu il y a Martine qui demande un détail sur les sur les rouleaux du 12e et 14e siècle elle demandait la hauteur des rouleaux si tu l'as si tu sais à peu près alors la hauteur peut-être qu'en fonction de la longueur on peut en déduire la hauteur alors c'est 11 mètres celui de avec les lapins de long et je crois que c'est 4 alors juste un instant est-ce que j'ai les références non j'ai pas la hauteur mais ça doit être moins d'une trentaine de centimètres à mon avis pour la hauteur d'accord et la hauteur et la longueur c'est en tout quasiment 11 mètres considérable très bien il y a une personne qui demandait c'est par rapport à une liste bibliographique on la mettra également sur la page du replay donc vous pourrez demain ou après-demain accéder à cette page là et avant cette liste là je ferai juste une petite remarque dans le MOOC dédié aux comics et aux mangas il y a une bibliographie extrêmement riche vraiment déjà vous allez être bien entouré par ces propositions mais j'essaierai d'en mettre d'autres mais déjà vous avez une superbe bibliographie sur le MOOC merci je vais ouvrir le micro de Chakar voilà c'est fait si vous voulez prendre la parole oui bonjour bonjour oui donc je n'ai pas présente au début de la conférence donc je ne sais pas si on va parler j'ai remarqué que dans certains mangas on parlait des aires Edo et je ne sais pas si c'est en rapport avec l'origine du Japon et son histoire dans les mangas vous pouvez juste me répéter la question je n'ai pas bien saisi désolé dites-moi dans certains mangas on parlait des aires du Japon j'ai notamment remarqué l'ère Edo qui revenait souvent donc en effet ça fait référent justement à cette période historique très très particulière en tout cas très importante de l'ère d'Edo qui a duré pendant deux siècles et demi qu'on nomme jusqu'au milieu du 19ème siècle et cette période qu'on appelle l'ère d'Edo de Edo et évidemment c'est repris c'est une période dans l'histoire du Japon donc vous allez retrouver dans les mangas évidemment comme l'ère Meiji c'est pareil oui donc c'est un repère historique d'accord merci vous avez repris si Léo vous avez la parole alors en attendant je vois une question est-il possible de télécharger le jeu de giga dans sa totalité j'ai eu du mal j'ai cherché vous aurez des fragments par contre n'hésitez pas à aller sur Google Arts & Culture vous avez des qualités incroyables sur quelques fragments de Sotutika n'hésitez pas et déjà 19h54 j'ai ouvert les micros de Léo Thomas Guy et Nathalie alors le premier qui prendra la parole Nathalie très bien Nathalie je suis coréenne ah moi je suis coréenne et est-ce que parce que du tout c'est pas du tout la même écriture mais t'as l'air tellement à l'aise par rapport à la première question de la personne moi j'ai bien vu les noms etc à part donc la vague que sinon c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour retenir les noms alors ensuite donc le sujet bon c'était plus estampe mon gars moi je suis venu parce que mon fils est fan de Naruto et alors surtout One Piece mais oui alors je vais pouvoir voilà alors maintenant je vais pouvoir lui dire qu'il y avait 39 tableaux donc de la vague j'avais vu il me semble un reportage sur Arte c'était des chasseurs à la baleine qui étaient dans les barques il est possible oui il est possible que ça soit des chasseurs de baleines alors comme donc l'autre personne qui a posé la question effectivement une des premières estampes ça m'a fait penser tu parlais de de satire ça m'a fait penser effectivement aux fables de la fontaine oui mais ensuite les caricatures m'ont fait penser à un autre truc c'est donc à Saint-Malo je suis en réunion de Saint-Malo ce sont les donc corsaires il y a des photos de corsaires et en fait ils ont un peu la même tête et il y en a un et il y en a un j'ai même retrouvé on a l'impression que c'est un des personnages des Simpsons vraiment j'ai vraiment l'impression et puis ensuite donc j'ai une question mais alors ce sera pour plus tard si tu me permets tu me redonneras la main c'est par rapport à Vermeer oui non mais pas maintenant je vais laisser les collègues ou les invités poser leurs questions moi je te poserai à la fin non mais on va terminer là Nathalie donc si vous voulez oui 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 alors donc c'est mon fils le petit donc qui a constaté que la lumière dans Vermeer venait toujours du même côté c'est à dire oui gauche supérieure droite enfin supérieure à gauche il y a toujours la fenêtre qui se trouve il m'a demandé de te poser la question voilà c'est tout à fait juste parce que c'est l'emplacement qu'il avait choisi au niveau de son atelier alors et donc dans l'intervalle j'ai vu un film pour tous ceux qui veulent regarder c'est donc Gratos sur Ripley France 3 TV et donc c'est la jeune femme à la perle dont tu nous as que tu nous as voilà dont tu nous as parlé la dernière fois alors attention donc là on a toute l'histoire attention attention c'est après un roman donc oui peut-être voilà donc sur l'identité de la jeune fille à la perle c'est pas tout à fait juste mais alors par contre on y a des couleurs la lumière c'est incroyable c'est génial c'est un très très beau film et puis alors pour ceux donc qui donc seraient un petit peu voilà effrayés par le côté trop culturel c'est avec donc Scarlett Johansson et donc monsieur Willoughby aide-moi et Mion son nom le beau le beau garçon j'ai un trou aussi qui joue dans Bridget Jones oui j'ai un trou aussi Yann et nous je vous interromps un instant j'aurais une question s'il vous plaît allez-y allez-y merci merci encore Iwan vos conférences sont toujours passionnantes très éclectiques vraiment félicitations pour ce mécénat c'est génial juste une petite remarque une information qui m'a manqué il me semble que d'habitude vous précisez ça dans les cartels en dessous des estampes en particulier vous n'avez pas mentionné sauf à l'heure de ma part les dimensions et habituellement c'est intéressant d'avoir les dimensions des oeuvres est-ce qu'à tout hasard vous auriez un petit peu de temps pour enrichir votre support avec les dimensions des oeuvres des estampes alors dans les dimensions quand c'était des dimensions des dimensions atypiques je vous ai placé surtout les emakimono ou bien dans certains cas surtout les estampes d'acteurs de kabuki qui étaient tout petits je vous ai mis les dimensions pour le reste en fait c'est assez standard c'est-à-dire que vous avez les estampes du type donc d'Okuzai autour de la grande vague c'est un format qui est autour un peu plus petit que le format raisin donc c'est plus grand qu'un A4 c'est entre A4 et A3 pour vous donner un ordre d'idée et en fait c'est assez standardisé parce que justement dans la taille des gabarits en bois il y a un modèle sur lequel les graveurs vont pouvoir travailler par-dessus donc lorsque vous avez à faire aux estampes classiques vous voyez de paysages d'Iroshigae ou de Kuzai et les autres c'est le même format c'est très standardisé merci encore vous en prie merci Guy voilà on s'autorise une dernière question j'ai ouvert les micros des personnes qui ont levé la main donc si une personne veut prendre la parole bonsoir 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 j'ai bien suivi bonsoir j'ai bien suivi votre intervention c'est vraiment enrichissant je me présente pour la première fois à cette conférence moi je m'appelle Hervé je suis étudiant en muséologie oh et oui et par rapport à la conférence que j'ai suivi j'aimerais avoir plus d'enrichissement sur la technique utilisée pour ces gravures j'aimerais qu'on s'approfondir sur les textes j'ai écouté parler de la xylogravure qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y en a d'autres comment ça se fait en fait c'est ce que je voudrais savoir alors dans les dans les grandes familles des gravures il y a plusieurs types de gravures pour nos estampes c'est uniquement des gravures sur bois c'est pour ça qu'on appelle ça la xylogravure après dans l'histoire des gravures il y a de la lithographie ça peut être des eaux fortes donc travailler sur un support en métal il y a différents types alors ça évidemment vous aurez facilité à retrouver soit sur internet les différentes vous voyez formes de gravures qui existent dans l'histoire mais en tout cas sachez que pour nos estampes japonaises c'est que exclusivement sur la taille sur bois et si vous avez un intérêt si vous avez la chance d'être à Paris ou non loin de Paris en ce moment si le sujet vous intéresse il y a une superbe exposition musée guillemets autour des éventails d'Hiro Shige qui sont également donc en rapport avec notre sujet sur les estampes et vous verrez de très belles pièces il y a une belle expo en ce moment mais autour de la xylogravure encore sur internet il y a beaucoup de supports n'hésitez pas à chercher la xylogravure il faut taper la xylogravure voilà merci valérie vous avez votre micro ouvert je pense que vous avez une question alors déjà je voulais dire Colin first pour le nom de vous avez raison voilà on est plusieurs à l'avoir trouvé on gagne au coin merci merci on était parti au Japon voilà c'était pour éviter que vous ne dormiez pas et puis aussi juste je l'ai mis dans la conversation une idée pour une prochaine conférence qui serait passionnante je pense également c'est de faire une conférence sur les références de l'histoire de l'art occidental dans les mangas j'en ai déjà vu par exemple de Michel-Ange qui était transformé en jeune ado qui draguait les petites minettes etc c'est le David de Michel-Ange qu'on voyait mais on reconnaissait que c'était la sculpture et ce serait passionnant parce que sans doute la jeune fille à la perle a été remise au goût du jour de faire une passerelle entre cette culture populaire des mangas et l'histoire de l'art classique et aussi l'art occidental et l'art oriental j'adorerais une conférence sur ça oh un très joli thème oui en effet merci beaucoup merci à vous merci Valérie on va s'arrêter là merci Ewan bravo merci à tous en tout cas excuse-moi une dernière question tu sais très bien comme je suis alors j'étais en train d'écrire j'ai oublié dans un des deux ou trois premiers slides tu as montré donc les différentes salles avec ces femmes à l'époque on ne savait pas faire la perspective en Occident oh si là c'est une estampe du 19ème si si à l'époque bien sûr ah oui je croyais que c'était plus récent désolé non non au niveau du rouleau oui de Oshiawara avec la maison verte c'est ça avec les courtisanes non ? oui merci beaucoup en tous les cas c'était vraiment super génial et j'ai envoyé le lien avec si tu veux regarder c'est pas vraiment de la culture mais j'ai envoyé le lien avec les corsaires de Saint-Malo ah génial je vais regarder merci beaucoup merci on raccroche très bien et bien je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt une bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir merci merci